Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de la nouvelle mise à jour de Palia, puisque je rappelle que sur la chaîne je vous fais un récap généralement des mises à jour et des nouveautés qui arrivent dans le jeu. C'est un MMO pour ceux qui ne connaîtraient pas, un MMO cosy qui met en scène des humains qui viennent de débarquer dans un monde et qui ne savent pas ce qu'ils font là, ne connaissent pas trop leur passé et qui découvrent ce nouveau monde et les PNJ qui sont dedans et qui s'interrogent aussi sur les humains qui viennent d'arriver. C'est un jeu qui est actuellement encore officiellement en bêta ouverte, ceci dit, c'est un jeu qui est gratuit, que vous pouvez retrouver sur le site officiel du jeu en téléchargeant le lanceur une fois inscrit ou alors que vous pouvez jouer sur Switch ou sur Steam directement. Donc régulièrement l'équipe nous donne des mises à jour, on a pas mal de nouveaux contenus gratuits en plus dans le jeu et des corrections de bugs. Et sachez aussi que je fais partie du programme partenaire depuis le lancement de cette bêta et que donc le fait d'y jouer non seulement me plaît mais en plus me permet de vous présenter ces différentes choses et d'en parler avec grand plaisir. Évidemment je ne suis pas payée pour ces contenus. Donc aujourd'hui on va parler de la mise à jour 0.179 qui met en avant le retour du printemps. Donc on va parler pas mal de fleurs, depuis la mise à jour dernière nous avons des fleurs que on peut faire pousser nous-mêmes sur notre terrain, ce qui est pas mal. Donc comme d'habitude on va passer un petit peu en revue ce que dit l'article de mise à jour finalement. Sachez que nous allons également comme d'habitude voir ces nouveautés en jeu directement en live. Je fais palia en live le jeudi après-midi sur Twitch. Mais je voulais faire cette petite vidéo récap pour ceux qui ne suivraient pas trop sur Twitch et au moins vous l'avez directement maintenant. Donc déjà sachez qu'ils ont ajouté 50 succès sur Steam directement si vous jouez dessus. Donc ça c'est sympa, ça donne des objectifs. Les écrans de chargement ont également été mis à jour pour le printemps. C'est chouette aussi, moi j'adore, j'aime bien le changement déjà de base et puis c'est tellement beau que c'est cool. On a des nouveaux niveaux d'amitié pour ceux qui ne seraient pas trop au courant également. Avec chaque PNJ en parlant vous pouvez améliorer votre amitié avec chacun ce qui vous débloque des niveaux, des quêtes, des objets, enfin des voilà pas mal de choses en jeu qui sont assez sympathiques. Et pour l'instant les personnages sont bloqués jusqu'au niveau 4 et l'équipe a rajouté le niveau 5 avec des quêtes évidemment pour les PNJ suivants donc Ashura, Zeki, Tish et Reth. On a un nouveau, une nouvelle pièce qui est achetable et que vous pouvez construire du coup dans votre maison, ajouter à votre maison qui est en fait une cour. Vous avez voilà un couloir qui fait le tour comme ça d'une petite cour qui est ouverte finalement et que vous pouvez là aussi remplir de déco qui est achetable comme toutes les pièces à la mairie. Par contre contrairement au patio qu'on peut acheter également c'est quelque chose qui doit être attaché au reste de la maison, c'est pas quelque chose que vous pouvez placer en dehors tout seul ailleurs. Et vous avez différentes structures qui permettent de varier un petit peu à l'intérieur de la petite cour avec les escaliers, avec quelque chose de fermé, quelque chose d'ouvert. Voilà, ça c'est cool aussi. On a encore plus de fleurs du coup qui sont ajoutées au jeu et là on a un petit bébert qui est maintenant dans la fontaine. Mais voilà, sachez que maintenant même les insectes de Bari vont lâcher des fleurs, des graines de fleurs que vous pourrez faire pousser chez vous. Donc il y a encore ici pas mal de fleurs et j'ai hâte de découvrir tout ça. Elles sont trop belles, plus que celles de Kilima je trouve. C'est sympa. On peut trouver maintenant une peluche de cette effigie là et en fait qui est une réponse à un bug visuel qu'on a eu il y a deux mises à jour qui consistait à avoir des espèces de plots verts comme ça en fait dans Bari qui était un bug et qui a beaucoup fait parler et du coup en hommage à ça on va dire ils ont rajouté une peluche qui est trouvable dans la pile de tas de bois de Bari. Vous savez celle que vous pouvez trouver une fois par jour et qui vous donne des quêtes ou des objets aléatoires. Un truc incroyable c'est que maintenant on a un onglet de munitions. Voilà pour faire court vous avez un inventaire dans le jeu avec plusieurs lignes à débloquer chez Zeki. On avait l'inventaire classique au début de jeu et puis ils ont rajouté il n'y a pas longtemps un onglet avec les items de quêtes ce qui fait que ça libère un petit peu des places dans l'inventaire global. Et maintenant on a également un onglet pour les munitions donc tout ce qui est flèches, bombes, à pas du coup qui vont se retrouver là dedans et qui est de nouveau à coup de ligne débloquable achetable chez Zeki. Donc ça c'est cool ça donne déjà un nouvel objectif d'achat et puis ça libérera de la place dans l'inventaire global de base ça c'est très très cool. Donc comme je disais c'est achetable chez Zeki comme pour le sac de base quoi. Autre chose on peut se changer maintenant à Bari. On avait ces espèces de petites maisons qui servaient à rien je crois jusque là. Je sais plus si c'est un ajout mais en tout cas voilà il y a maintenant dans Bari le fait de pouvoir se changer un peu comme on avait la possibilité de le faire à l'endroit où il y a le Magi Market quand il est là. Donc ça marche comme une armoire. Comme d'habitude des petits ajustements et des améliorations. Donc ils ont réarrangé les points d'amitié de par l'ajout du niveau 5 pour certains personnages. Donc selon certaines quêtes etc les points varient. Ils ont réajusté tout ça. Et pour ceux qui avaient déjà atteint le niveau 4, il y a une compensation à ça. Donc à savoir les pierres précieuses. Un autre truc super utile. Ils ont ajouté une grille sur les maps pour qu'on puisse mieux se repérer quand on indique aux autres joueurs où trouver quelque chose. Voilà c'est moins comme la bataille navale ou les échecs finalement. Vous donnez votre chiffre et votre lettre. Vous savez comment ça marche. Ça ça va nous changer aussi je pense. Également pour les temples ils ont ajouté une vue, une map. Ça aussi ça manquait je trouve. J'ai fait la réflexion plusieurs fois en jouant en live. Mais voilà pour l'instant ils ont pu ajouter cette vue pour les temples du feu, du vent et de la terre. Enfin c'est pas exactement c'est le temple des racines. C'est le temple voilà ils ont des noms très spécifiques mais en gros voilà. Le seul qui pour l'instant n'a pas encore de vue comme ça c'est le temple de l'eau qui arrivera dans le patch suivant. Il y a eu des petits ajustements de setting dans le jeu PC. Un ajout aussi de boutons sur les consoles pour ceux qui jouent sur PC avec une manette plutôt. Pourquoi console ? Et il y aurait maintenant un ajout de boutons de décoinçage si je peux dire. Par rapport je crois quand on se retrouve coincé dans certaines situations il y avait une commande dans le chat à faire spécialement. Maintenant il y a un bouton. Ils ont fait des ajustements pour que ça tourne mieux sur les PC avec des plus petites configurations. Les tas de terre en bas des arbres plantés soi-même sur le terrain normalement sont maintenant retirés. Ce qui n'était pas normal c'était pas très esthétique. Là aussi il y a eu un ajustement sur les courants d'air dans le temple du vent qui n'était pas toujours très évident à prendre et à suivre. Normalement c'est censé être amélioré. Il y a évidemment de nouveau des ajouts dans le store premium et on peut également apparemment maintenant voir les achats et les acheter surtout directement depuis l'armoire. Globalement l'interface a été changée. L'accès à tout ça est censé être plus optimal. Vous avez deux nouvelles tenues évidemment dont celle du milieu qui a un petit effet comme d'autres tenues ont pu avoir aussi comme effet. Et d'autres arriveront le 9 mai. Évidemment pas mal de bugs résolus et une liste de choses dont ils ont conscience et sur lesquelles ils bossent évidemment. Voilà une mise à jour assez sympathique surtout en amélioration de choses. Il n'y a pas de gros 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 ajouts à part les ajouts pratiques finalement de maps, de poches, de munitions. La petite peluche c'est sympa surtout les fleurs quoi. Les fleurs c'est incroyable, la construction également. Voilà et sinon c'est surtout esthétique mais ça fait du bien, ça fait plaisir et je trouve la mise à jour vraiment sympa. J'ai hâte évidemment d'aller jouer moi même à ça. Je vous fais la vidéo au moment même où le jeu est en maintenance justement pour faire la mise à jour. Donc j'espère que ça aura pu vous servir en tout cas d'avoir conscience de tout ça rapidement. Je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous fais de gros bisous. On se dit à tout bientôt. Prenez soin de vous.